Wesh wesh les amis, bah aujourd'hui on va parler de Notre-Dame-des-Landes, donc là dans cette vidéo on va pas du tout revenir sur la controverse sur est-ce que ce projet est nécessaire ou pas. On va pas parler de ça, là on va parler, on va se concentrer sur qui paye les travaux et dans quelle poche arrive le flouze. Et quand on regarde ça sérieusement on voit que ce projet est dégueulasse parce que c'est un pillage d'argent public. Alors c'est quoi l'arnaque ? L'arnaque c'est simple, c'est qu'un aéroport ça fonctionne exactement comme les autoroutes. Ça rapporte plein d'argent chaque année en taxes aéroportuaires, en parking, en plein de trucs. Et là qu'est-ce qui se passe à Notre-Dame-des-Landes ? C'est que depuis 2010 en fait à Notre-Dame-des-Landes on a la première privatisation d'aéroports de France. Depuis 2010 en fait Sarko a filé à un géant du BTP à Vinci le droit de récolter l'argent sur tous les aéroports autour de Nantes et sur le futur aéroport qu'ils veulent construire à Notre-Dame-des-Landes. Donc depuis 2010 Vinci peut récolter la thune sur tout ça et ça pendant 55 ans. Alors qu'est-ce que l'état gagne en échange de donner ce superbe cadeau pendant 55 ans à Vinci ? Bah l'état il gagne que dalle. Enfin si, il gagne un truc, il gagne le droit de participer lui-même aux travaux. Donc on va devoir payer nous tous pour construire un aéroport qui va rapporter pendant 55 ans à Vinci. C'est quoi ce délire ? Bah pour que vous ayez un ordre d'idée, faut vous dire que d'après Vinci eux-mêmes, les travaux qu'ils vont mettre pour Notre-Dame-des-Landes c'est max 400 millions d'euros. Et là, dans seulement 5 ans, depuis qu'ils ont la gestion des aéroports autour de Nantes, ils ont déjà fait 100 millions d'euros. Donc ils vont mettre 400, là ils ont déjà fait 100 en 5 ans et ils vont pouvoir palper l'argent pendant 55 ans. C'est quoi cette arnaque ? C'est un véritable pillage, il n'y a pas d'autre mot. Et donc pour nous, ils nous ont causé d'après nous, on ne sait pas si cet aéroport est nécessaire ou pas. On peut débattre sur les utilités d'infrastructure, les problèmes environnementaux. Ok, mais là il y a un argument ultime, la manière dont ce projet se déroule, c'est un pillage. Pendant 50 ans, Vinci, un groupe privé, va s'engraisser, 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 contre rien en contrepartie, moi dans 50 ans je serai mort. Et Vinci vont continuer à palper, c'est un scandale. Bon et si vous voulez savoir qui est responsable de toute cette belle arnaque, bah comme d'habitude, il faut regarder chez Nico Sarkozy, le mec il trempe dans tout et même dans Notre-Dame-des-Landes. Là ce qu'il a fait, c'est que dès qu'il est arrivé au pouvoir en 2007, il a nommé son pote préfet, un préfet dont personne ne voulait. Et ce mec là, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a déclaré le projet de Notre-Dame-des-Landes d'utilité publique en oubliant que la majorité des avis de l'enquête préalable était contre. Le mec s'en bat les couilles. Il s'en bat tellement les couilles que vous vous demandez où il bosse maintenant le mec, là le préfet ? Et bah il bosse chez Vinci. Donc apparemment chez Sarko, on était très pour ce projet et on n'a pas beaucoup de problèmes de déontologie. Et bah c'est exactement pareil chez les autres responsables, c'est les socialistes. Les socialistes, il y a Jean-Marc Ayrault, le mec est premier sur le rap, et Valls a embrayé le pas dès qu'il est devenu premier ministre et Hollande, il fait absolument rien pour calmer la galerie. Apparemment, tous les socialistes et les Sarkozy ont l'air d'accord pour donner de la thune sans contrepartie à Vinci. Donc voilà, on les connaît les responsables. Mais il y a des gens qui ne sont pas responsables et qui luttent contre ça. C'est ceux qui manifestent samedi et dimanche à Notre-Dame-des-Landes. Alors leur thème, c'est de taper du bâton contre ces félons. Donc nous, on joint notre bâton à eux. Et comptez sur nous pour être les premiers à dénoncer ce genre de magouilles et d'escroqueries. Nous, on compte sur vous pour regarder. En tout cas, c'était un plaisir et à bientôt les copains. Ciao ! Et si vous voulez le détail d'une arnaque similaire, on a fait une vidéo sur les autoroutes qui est consultable ici. Et puis, si vous voulez voir nos prochaines vidéos et que ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Et enfin, si vous aimez vraiment ça, vous pouvez nous soutenir sur Tipeee parce que sans vous, nous, on ne peut pas exister. À bientôt les copains ! Sous-titrage Société Radio-Canada